Cette coque est super résistante, et bien on va le voir avec la voiture de mon papa, ma petite soeur, coucou Kéra, ça va ? On va juste poser la batterie, la Zendure ici, avancer la voiture et on va voir ce que ça va donner si bien sûr la batterie fonctionne et pourra tout simplement recharger un appareil, donc j'ai ramené un petit câble pour pouvoir recharger mon iPhone juste après. Donc c'est parti, le chauffeur, et on va voir ce que ça va donner, si elle va fonctionner juste après, c'est parti tu peux. Ouais, vas-y stop, on va la prendre. Alors ça fait un tout petit... Bah dis donc, elle a rien. Elle est légèrement abîmée là, waouh ! Elle est légèrement abîmée. Et normalement, on appuie pour envoyer le jus. Ouais ! Et l'iPhone recharge. Voilà. J'en ai pris un écran. Donc c'est pour vraiment montrer, avec le chien, c'est vraiment pour montrer en fait que finalement, cette coque, elle est résistante. Ça a légèrement là, craqué, mais ça c'est normal. C'est légèrement. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais te présenter une batterie portable, la Zendure A8, qui contient 26 800 mAh. Regardez la taille de mon iPhone 6S comparée, eh bien, à cette fameuse batterie portable. Par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est rien à voir. Cette fameuse batterie peut recharger jusqu'à 4 appareils en même temps. Il y a donc 4 ports USB, dont un port USB, eh bien, 3.0, un quick charge. Un tout petit bouton sur la batterie, il suffit d'appuyer. On a donc 4 LED qui affichent, eh bien, le niveau de la batterie, donc 50, 70, 80 ou 90%, ou alors ça peut aller beaucoup plus bas. Il faut 3h30 pour recharger entièrement, eh bien, cette fameuse batterie. Mais vu sa capacité, je pense que c'est un petit peu normal. Pour les personnes qui n'ont pas trop bien compris l'efficacité de cette batterie, c'est qu'il peut le recharger entre 8 à 10 fois, à 100%, eh bien, ton smartphone. En plus de ça, elle est très solide, mais on sent vraiment qu'elle est compacte, et puis surtout que je peux bien serrer, et il peut rien se passer. D'ailleurs, ils ont sorti une petite vidéo où il y a même une voiture avec son pneu, eh bien, qui va écraser la batterie, et si vous voulez, elle fonctionne toujours. Donc, elle est vraiment résistante. Elle a un moulage à double injection, ainsi qu'une courroie centrale anti-choc. C'est pas rien. Elle est aussi dotée de la technologie Zen+, qui détermine, en fait, automatiquement la meilleure puissance de charge à délivrer, eh bien, pour tout appareil électronique. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez intéressant, sachant aussi, eh bien, qu'il est possible de l'utiliser avec tous les produits, que ce soit Apple, Android, bien sûr, sur des tablettes, et autres appareils qui se chargent en USB. Sur le coffret, on retrouve bien évidemment la batterie, un câble micro USB, un petit sac de voyage, une carte de remerciement, le guide de produit, et ainsi qu'une garantie, eh bien, de 18 mois. Pour faire très simple, j'ai vraiment reçu beaucoup de batteries externes. Mais alors, c'est vrai, c'est pas le même prix. Ici, on se retrouve à à peu près 80 euros, ce qui n'est pas vraiment donné. Par contre, quand tu tiens la batterie, tu sens vraiment qu'il y a du poids, enfin, vraiment que c'est du matos, et surtout qu'elle fonctionne, mais vraiment bien, et qu'elle perd, on va dire, son autonomie, eh bien, moins rapidement que les autres batteries qui sont beaucoup moins chères, mais qui tiennent, eh bien, moins longtemps. Si tu aimerais avoir un petit peu plus d'informations à propos de cette batterie, n'hésite pas aussi à checker dans la description, je vais mettre le lien Amazon avec les caractéristiques complètes du produit. Boum ! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Merci. 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 Merci.